Applaudissements Bon, cela dit, vous ne pensez tout de même pas que je suis vraiment obsédé. Hein ? Non. De toute façon, si j'étais vraiment obsédé, c'est pas à vous que j'ai à le dire. Je ne vous connais pas, moi. On n'a pas gardé la moutarde ensemble. Je n'ai aucune raison de déballer mes plus intimes pulsions devant un parterre de malades qui n'hésitent pas à donner de l'argent pour admirer mon corps habillé sur une scène. Puis d'abord, je suis puritain. Alors, c'est vous dire. Je suis puritain. Pas... Pas... Attention, je te fais vraiment pipi sur la tête, ce qui m'a fait encore une fois. Parce que je ne suis pas puritain fanatique. Des fois, j'encule quand on m'énerve. Mais, normalement, quand je dis que je suis vraiment puritain, c'est que j'ai une vie d'une sobriété exemplaire. Je n'ai aucun fantasme. Je ne connais aucune dépravation. Bon, simplement, c'est vrai que, plutôt que de porter des caleçons longs, j'ai tendance à mettre des portes jartelles. Mais c'est parce que pour faire pipi ainsi, ça gagne du temps, puis c'est tout, puis merde. Puis d'ailleurs, je suis monogame. Tu vois, là, un truc qui m'excite, la monogamie. Même avec ma femme, des fois. Moi, je ne quitterai jamais ma femme. Je ne quitterai jamais la mère de mes enfants. Même pas pour un évier. Ou alors, si, peut-être, je la quitterai, mais il faudrait que ce soit pour... Pour une femme qui aurait de l'humour. Parce que, alors là, qu'un être du sexe opposé au mien me jette à l'âme la fulgurante éclaboussure de son gai désespoir, et je craque. Comme un teckel trop bas derrière une levrette affolante. Je cours en haletant derrière la femme d'esprit. Ah oui, pour ses beaux yeux caustiques, je partirai. J'irai rire noir dans son giron tiède, en reniant, s'il le fallait, mes infrastructures les plus essentielles. D'ailleurs, je l'ai dit à la mère de mes enfants. Je lui ai dit... Vois-tu Priscilla ? Quoi ? De toute façon, elle ne s'appelle pas Priscilla. Ouais, tu penses bien que si elle s'appelait Priscilla, alors elle m'ont point dans la gueule. Il ne s'appelle pas Priscilla, mais je m'enfuse catégoriquement à dévoiler ici, en plus de mes fesses, cet ultime bastion de ma vie privée qui est le prénom de ma femme. Il faut me comprendre tout de même. Comme le disait Madame Le Nôtre en repoussant les avances de Louis XIV, il faut savoir se garder un jardin secret. Vous ne savez pas qui était le nôtre ? Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Vous savez qu'on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Ah oui, oui. Je suis formel sur ce point. Ah oui. Moi, j'ai un ami ici qui s'occupe de la rubrique littéraire de plusieurs radios locales, radios libres, dans la région. Et il me disait, pas plus tard qu'à midi, il me disait, au moins, vous savez, si j'aurais lu tous les livres, je ne serais pas été beaucoup plus avancé pour poser dans le poste de radio. Mais ce garçon a raison. Encore que, en tant que critique littéraire, ils sont un petit peu suspects. C'est un type qui dit avoir une prédilection pour l'œuvre de Jules Renard. Mais quand on le pousse un petit peu à fond sur le sujet de Jules Renard, on s'aperçoit très vite que tout ce qu'il en a retenu, ce sont les initiales. Voyez-vous ? Sachons nous garder un jardin secret. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, j'ai appelé Jean-Claude Louis Mermaze. Je vais me gêner peut-être, tiens. Hé ! Oh ! Saint-Exupéreau lui-même, hein ? Bon. Quand il allait partouser chez Coste et Belle-Tante, il se faisait pas appeler Jean-Claude Mermaze, peut-être. Alors bon, je lui ai dit, vois-tu Priscilla, je suis prêt à être quitté pour une femme qui aurait de l'humour. Vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a ri. C'est une femme qui a de l'humour. Applaudissements